Shalom, shalom, je suis le professe Joël Krasso. Je suis pratiquement en France. Je vais vous parler justement d'un témoignage. Nous sommes au soir aujourd'hui à cette date de samedi 21. Je suis à quelques heures de prendre en vol pour Abidjan. Voilà, Abidjan, la soeur, notre soeur a un témoignage très édifiant. Elle va se présenter et puis on va vous donner le témoignage. Shalom, je me présente, je suis la soeur Herménie. Au fait, j'avais un fibrome et j'ai commencé à suivre les enseignements du professe Joël Krasso et la prière de 4 heures. Et quelques jours après, je suis allée voir mon médecin pour qu'en plus me refaire encore des établissements parce que je ne me sentais toujours pas bien. Et c'est là qu'on a trouvé un enfant à la place du fibrome. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai du fibrome, c'est ça ? Oui, j'avais un fibrome. Qu'est-ce qui s'est passé au-dessus ? J'ai suivi les enseignements. Mais qui t'a parlé des enseignements ? C'est ma soeur. Donc quand tu étais malade, il y a une personne qui t'a parlé des enseignements ? Oui, j'étais malade et il y a ma soeur qui suivait souvent les... Sur le YouTube ? Oui, sur YouTube, les enseignements du prophète. Et elle, après d'avoir suivi, c'est elle qui me transmettrait le message, qui me disait comment on peut faire les prières, les enseignements. Elle m'expliquait tout ce que le prophète disait sur YouTube. Et elle, elle m'expliquait. Et moi, je le mettais en pratique. Et c'est... À la suite de ça, Dieu a fait un miracle. Tu as fait un autre examen ? Après la fibrome, c'est ça ? Oui, après la fibrome. Tu priais ? Oui, je priais. Et puis tu allais faire, après la prière, tu allais faire un second, n'est-ce pas ? Oui, un autre examen, et c'est là qu'on a trouvé qu'il y avait un enfant à la place du fibrome. Ah ben... Et il a six ans de bébé, là ? Oui, ton bébé, il est là. Ça n'est pas de combien de temps ? Euh... Moins d'un mois. Moins d'un mois que tu as eu de la guérison. De la guérison. Ils ont du fibrome, c'est qu'on se met un bébé. Oui. Voilà. Donc le bébé a combien de mois ? Elle a trois mois et demi. Elle a trois mois. Ah, c'est une fille. Oui, c'est une fille. Voilà, ok. Mais c'était vraiment important. Je suis à la veille de mon voyage, chaque à plusieurs heures, comme on voit, pas du temps. Et c'est vraiment édifiant de comprendre que de l'autre côté de l'Afrique, nous essayons de faire l'œuvre du Dieu au travers des réseaux sociaux. C'est ce qui est intéressant. Nous, nous prenons pour ne pas les réseaux sociaux, qu'instituent les gens, malheureusement. Heureusement, plutôt heureusement. Mais nous édifions les gens, la foi des gens. Non, un, d'abord, nous emmenons la conversion. Et nous édifions la foi des chrétiens. Parce que les choses qu'on a besoin de savoir, j'ai toujours dit, quand tu ne sais pas quelque chose sur tes thèmes, ceux qui en savent plus, écoutent-les. Parce qu'on n'est pas tout insensé, tout connaître. Et dans la grâce, Dieu fait la grâce à chacun. Donc chacun a une expérience avec Dieu. Dieu l'utilise pour éclairer les gens. Nous autres, le Seigneur nous utilise en fait d'éclairer les gens sur le phénomène des maladies mystiques et des œuvres de la source de l'œil. Parce que Dieu est l'auteur de miracles. J'ai toujours dit, tant que vous ne vous lévez pas pour aller chercher le miracle, il sera difficile que le miracle s'approche de vous. On a vu Naaman. Si Naaman le Seigneur n'était pas lévé pour aller en Israël rencontrer le prophète, il disait n'avoir pas le miracle. Dans le Nouveau Testament, cette femme qui était malade, qui avait la paix de son, elle s'est lévée, elle allait toucher le vêtement de Jésus. Dans la vie, on a toujours besoin d'apprendre. Donc suivez le YouTube. C'est le professeur cliqué sur le YouTube, le professeur Joël Grasso. Voilà. Et vous allez professeur Joël Grasso, battez sur YouTube, professeur Joël Grasso. Aujourd'hui, nous avons un site internet. C'est www.professejoëlgrassoministry.org. Et nous avons même une chaîne de télé sur le site. Nous avons aussi, par la grâce de Dieu, nous avons des enseignements de pointe. Et là, je suis à la veille de mon voyage sur Aputan. Nous sommes en May, le 22e mai. Et quand je vais rentrer à l'île, il y aura des séries, séries d'enseignements. J'ai eu une tournée merveilleuse. J'ai visité ces pays en deux mois. Ça m'a permis de rentrer en contact avec certaines réalités concernant la diaspora. Je bénéviens pour ce grand miracle. Shalom à vous.